bonjour à tous bienvenue sur la chaîne les lieux qui dansent pour les projections 2021 donc ce sera les lions vous êtes les derniers dont je vous ai déjà installé pas de tirage au sort pour vous et on va procéder en deux temps le premier une roue astrologique avec toutes les maisons les domaines de votre vie donc avec le tarot de marseille les arcades majeurs et ensuite je prendrai une carte de chacun de ces tarots pour chaque mois de l'année donc trois cartes pour les 12 mois avec donc l'everyday witch tarot le tarot grand luxe et le tarot des mondes oniriques allez c'est parti on y va on va commencer avec la roue astrologique pour les lions en 2021 aller donc vous avez traversé une année 2020 pas forcément facile en tout cas pour ceux qui ont suivi mes guidances et pour qui ça résonnait j'espère que l'année 2021 va être absolument splendide pour vous maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, maison 11, maison 12 allez on va faire comme avec les autres signes je vais les remettre dans l'ordre et on va les découvrir ensemble au fur et à mesure de la roue alors la maison 1 comme vous savez c'est le climat c'est la météo c'est comment vous allez vous sentir vous durant cette année waouh super l'impératrice alors déjà on reprend confiance on a une meilleure position une meilleure posture l'impératrice elle domine quand même alors elle a encore quelques fragilités elle n'est pas tout à fait tout à fait sûr d'elle à l'intérieur mais en tout cas elle arrive à faire le job elle arrive à montrer quand même qu'elle tient la route et qu'elle tient ses projets c'est un peu logique après l'année que vous avez traversé que ce soit encore un peu fragile on n'est pas en position d'empereur parce que il y a encore probablement des petites choses soit vous vous dites oulala avec l'année que je viens de traverser va peut-être encore y avoir des trucs qui vont tomber sur le dos et donc vous êtes un peu dans l'expectative vous attendez et donc il n'y a pas d'assurance bien bien fixe ou alors les choses reprennent tout doucement leur cours et donc vous reprenez un peu vos marques ce qui fait que on est sur une transition mais quand même l'impératrice nous signale qu'on a une année 2021 où on est plutôt dans la maîtrise dans le voilà on est quand même dominant sur la situation donc ça c'est vraiment chouette pour vous les lions pour cette année on va aller voir la maison 2 qui va elle nous parler de tout ce qui est pragmatique matériel financier c'est tout les avoirs alors l'amoureux à l'envers va nous indiquer qu'il va falloir qu'il va falloir prendre du temps pour prendre des décisions d'accord autant l'amoureux à l'endroit vous dit engagez-vous trancher décider choisissez autant là on vous dit bon vous précipitez pas vous avez le temps il y a des choses qui peuvent encore patienter même si on récupère une bonne posture on peut peut-être prendre son temps sur des choix en tout cas financiers pragmatiques et matériels donc si c'est investir dans une maison si c'est investir financièrement on vous dit réfléchissez prenez le temps il n'y a pas forcément de danger mais c'est juste que voilà il n'y a pas d'urgence au niveau des du matériel c'est une année où il n'y aura pas de circonstances où il faudra se dépêcher être être réactif par rapport à des propositions des investissements non vous avez le temps de réfléchir et vous pouvez prendre ce temps là la maison 3 ça va être toute votre vie en société on va dire toutes les relations plus ou moins superficielle alors j'appelle superficielle parce qu'on a plusieurs cercles il y a l'intime le foyer la maison 4 on a les amis la maison 11 et on va dire que la maison 3 ça va être tout ce qui est un tout petit peu plus large les connaissances si vous êtes commerçant les clients vos collègues de travail sauf si vous êtes intime avec eux ainsi ce sont de vrais amis en tout cas tous les gens que vous croisez tous les jours mais pour qui vous n'avez pas forcément voilà une grande affection alors le diable inversé nous dit que vous allez vous contentez de peu donc ça veut dire vous n'êtes pas forcément dans l'envie d'agrandir ce cercle de relations on va dire peu peu importante peu intéressante on verra ce qu'il ya dans la maison si on a quelque chose où vous avez envie plutôt de vous recentrer sur votre cercle minimum votre cercle connu mais en tout cas on voit qu'ici avec le diable inversé on n'est pas dans la recherche de superficialité dans les liens en tout cas s'il avait été à l'endroit je aurais dit vous allez probablement vouloir vous faire plein d'amis ou élargir votre clientèle si vous si c'est le cas voilà être dans quelque chose d'assez simple d'assez futile des conversations de couloir pas très profonde là au contraire vous semblez ne pas avoir besoin de ça sur cette année 2021 le cercle que vous avez aujourd'hui vous convient parfaitement si vous êtes un commerçant votre votre clientèle habituée déjà devrait suffire un devrait suffire à faire le job à faire ce qu'il faut par rapport à votre à votre métier ou à votre production quoi qu'il en soit on n'a pas la nécessité d'agrandir ce cercle et il va pas s'y passer grand chose bon maison 4 donc là on est sur le foyer sur la on va dire votre votre conjoint et vos enfants si vous en avez si vous n'en avez pas on peut être avec vos parents voilà on est où avec vos enfants mais c'est davantage la maison 5 les enfants là on est vraiment sur ce qui concerne votre foyer là où vous vivez les gens qui vous sont très proches avec le jugement on va avoir une situation qui se représente alors quand j'ai une situation qui se représente ça peut vouloir dire beaucoup de choses ça peut vouloir dire une réconciliation tout simplement avec un conjoint avec un parent ça peut vouloir dire quelqu'un avec qui vous avez vécu qui revient ou une situation qui concerne votre foyer qui se réactualise c'est à dire il y a quelques années vous avez déménagé je vous donne un exemple mais peut y en avoir 12000 vous avez déménagé il ya quelques années et bien la situation se représente c'est à dire peut-être que l'occasion de retourner là où vous étiez avant se représente peut-être que un poste que vous avez raté il ya des années se représente maintenant et implique que que vous retourniez vivre ou en tout cas établir votre foyer dans un endroit où vous avez déjà vécu on peut aussi avoir donc je l'ai dit réconciliation avec les parents je sais pas aussi par exemple vous aviez ça peut être des conflits aussi on peut avoir des conflits avec par exemple je sais pas des ex partenaires par rapport à une organisation de vie une pension alimentaire j'en sais rien des choses comme ça en fait un et il ya à nouveau des choses qui se représentent quoi qu'il en soit dans votre foyer il y a quelque chose du passé vous le verrez probablement vous y verrez probablement plus clair quand les choses se présenteront là effectivement si la situation n'est pas d'actualité vous allez vous dire je ne vois absolument pas de quoi elle parle et c'est normal puisque c'est pour l'année prochaine donc on verra comment au niveau du foyer il ya des choses qui se représentent en tout cas le jugement vous dit que vous pouvez tout à fait accéder à ce retour du passé vous pouvez y répondre favorablement et vous pouvez décider également de fermer la porte c'est l'avantage du jugement c'est que vous êtes en toute capacité et puis vous en aurez le pouvoir même si vous pouvez prendre votre temps vous voyez comment on peut relier tout ça vous aurez le pouvoir de trancher et de trancher comme il faut pour vous pour votre propre bien d'accord allez la maison 5 les enfants les enfants les loisirs les amours alors pour ceux qui ont des enfants il ya des situations bloquées soit parce que les enfants sont dans des situations qui suivent leur cours il n'y a pas d'évolution particulière le pendu ne veut pas forcément dire que quelque chose bloque complètement on peut aussi parler de stagnation de voilà de situation qui ne qui ne bouge pas qui n'avance pas particulièrement parce qu'il n'y a pas lieu qu'elle avance ou qu'elle bouge au niveau des loisirs alors loisirs forcément le douce ça semble être un peu compromis alors par les circonstances on va dire actuelles la co vide et tout ce que ça entraîne comme comme frustration au niveau des loisirs mais peut-être que aussi par vous même il ya des choses qui ont pas pu être enclenchée et même si on devait ne plus être empêché il ya peut-être des choses que vous ne reprendrez pas mais ça vous verrez voilà peut-être que pour les loisirs vous allez avoir du mal à débuter quelque chose d'autre pour cette année 2021 comparé enfin par rapport aux amours alors avoir le pendu en maison 5 quand on est célibataire c'est pas génial génial je vous l'accorde je vais pas pouvoir je peux essayer de tourner cette carte le plus positivement possible ça va juste vous dire que vous essayez de voir les choses différemment ça veut dire que peut-être si vous êtes célibataire vous allez vous dire ben finalement peut-être que c'est un temps pour moi peut-être que c'est bien que je sois seule maintenant si ça fait des années des années que vous êtes seul vous allez peut-être avoir du mal à vous dire ça et la situation risque d'être encore un petit peu bloquée alors on va voir comment on peut la nuancer avec la maison 7 celle du conjoint d'accord et avec le tirage aussi des 12 mois parce que ça on va dire que c'est la dominante il se peut que majoritairement dans l'année ça bloque mais que voilà un moment donné on peut avoir des ouvertures donc on va voir comment ça se concrétise on va aller voir la maison 6 qui va nous parler de votre santé de votre quotidien des choses voilà que vous faites tous les jours alors la route fortune nous dit que super les choses avancent si vous avez des projets par rapport à votre quotidien des choses d'organisation si vous voulez modifier aussi des habitudes du quotidien de l'alimentation votre façon de faire du sport je sais pas votre votre organisation personnelle tout ça c'est possible il ya du mouvement les choses et en même temps ça me semble un peu logique si dans le foyer il ya des choses qui reviennent il est possible que il ya des modifications des changements sur la vie quotidienne au niveau de la santé avec la roue on est plutôt bien les choses avancent les choses suivent leur cours il n'y a pas vraiment de difficulté en donc si vous étiez en difficulté au niveau de la santé ça devrait se régler on devrait trouver des solutions il devrait y avoir du mieux la maison 6 est plutôt bien inspecté c'est une bonne nouvelle maison 7 le conjoint la vie amoureuse la justice alors et bien là très bien puisque dans la avec le conjoint il va y avoir soit un engagement soit des décisions des choses signées soit des séparations mais en tout cas il ya là des décisions prises avec le conjoint la justice étant à l'endroit on peut quand même présager que les décisions soient à votre avantage soit conforme à ce que vous souhaitez en ciel avait été à l'envers je vous aurais dit bon ça va être peut-être un peu compliqué mais en tout cas il ya aussi cette notion de devoir mettre de l'ordre je vais quand même le préciser parce que ça peut concerner certains d'entre vous étant donné qu'on va avoir quelque chose du passé qui revient dans le foyer on peut on peut dire qu' il va falloir mettre de l'ordre il va falloir trancher il va falloir se décider 1 si vous êtes déjà en couple et qu'il ya quelqu'un qui revient de votre passé ça peut nécessiter de mettre un petit peu d'ordre là dedans ça peut aussi bloquer la situation vous voyez au niveau de la vie amoureuse mais bon en général si vous êtes déjà en couple ce sont ces deux cartes là qui vont parler et un peu moins celle ci donc avec le conjoint dans la vie amoureuse il ya nécessité de mettre de l'ordre de trancher alors moi ce que ça m'évoque par rapport à la maison 5 pour les célibataires dans la vie amoureuse c'est que peut-être votre façon de voir les choses différemment va vous amener à prendre des décisions pour changer les choses pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases ou faire de nouvelles choses de nous utiliser de nouveaux moyens donc ça c'est pas mal intéressant d'avoir la justice à la maison 7 on va avoir la maison 8 votre votre défi 1 moi pour moi la maison 8 c'est c'est les obstacles et alors c'est pas les épreuves c'est la maison 12 c'est ce que vous avez absolument à dépasser mais moi je la lis pas mal avec la 8 parce que c'est ce que vous souhaitez c'est aussi vos angoisses c'est ce que c'est de ce dont vous avez peur et et c'est ce que vous devez dépasser aussi finalement donc pour moi je regarde beaucoup la maison 8 et la douce pour savoir ce que j'ai à faire dans l'année et la maison dieu inversée va vous indiquer que ce que vous avez à faire c'est vous tourner vers vous même vous occuper de vous de votre foyer de ce qui vous ce qui fait socle chez vous donc on est soit sur du déménagement on est soit sur des travaux soit sur du de la déco en tout cas on va transformer son intérieur pour qu'il soit plus en accord avec ce que l'on souhaite avec quelque chose qui nous semble sécurisant voilà ce qu'il va falloir faire alors ça c'est sur un plan pratique sur le plan on va dire un tout petit peu plus philosophique ou spirituel la maison du inversé va vous parler d'aller d'aller chercher un petit peu ce qui est au fond parce que alors s'il avait été comme ça on vous aurait dit il faut mettre en lumière des choses il faut aller vers des prises de conscience des révélations vous en avez déjà eu des prises de conscience je pense l'année 2020 a été suffisamment difficile maintenant ce qu'on va vous dire c'est prendre soin prenez soin de vous voilà prenez soin de vous prenez soin de votre intérieur ok il ya peut-être des choses encore à travailler il ya peut-être encore des blocages il ya peut-être des blessures mais pause pause on s'occupe de soi il va y avoir déjà des événements dans l'année 2021 fatalement ans et voilà il n'y a pas d'année sans événement donc il va y avoir selon les domaines il va y avoir des choses donc vous allez les gérer vous allez faire et parallèlement vous dit bon voilà ça va on va déjà gérer ce qui a géré et puis il faut s'occuper de soi voilà un peu le on va dire l'objectif ce que vous devez changer pour vous en 2021 c'est de prendre davantage soin de vous maison neuf génial voyage aussi bien réel que spirituel alors réel ben le monde c'est clairement les voyages les vacances donc il se peut qu'en 2021 vous puissiez partir les circonstances actuelles ne nous disent pas que ça va être facile mais vous vous y arrivez d'accord vous pouvez vous déplacer même si c'est pas très loin vous allez réussir à vous déplacer à vous aérer au niveau spirituel c'est une très belle carte aussi parce que vous allez probablement atteindre un stade intéressant d'élévation vous allez avoir encore de nouvelles choses qui vont vous arriver de soit vous allez entendre parler de nouvelles branches de la spiritualité de nouvelles techniques de soins ou de méditation quoi qu'il en soit il ya ici le monde évoque une ouverture d'esprit suffisamment large pour pouvoir atteindre encore d'autres sphères donc c'est très très intéressant c'est très très beau d'avoir ça dans la maison neuf donc ça veut dire que vous pouvez aussi bien vous déplacer réellement que vous élevez spirituellement c'est c'est super donc avoir tout ce qui va se présenter à vous en 2021 sur ce plan là allez la maison 10 le boulot à la vie professionnelle alors dans la vie professionnelle avec un bateleur inversé il ya un petit peu de ras-le-bol il y en a marre donc soit vous galérez dans votre vie professionnelle et il y en a marre vous avez besoin de vacances vous avez besoin de voilà que ça pose soit il ya beaucoup d'activités ça vous plaît beaucoup mais il n'empêche que ça vous épuise ça puise dans vos forces et que vous avez besoin de pause besoin de vacances donc on pourra dire encore une fois et c'est en lien avec cette maison 8 que l'on peut peut-être un petit peu levé le pied sur sur l'année 2021 on lève le pied si par exemple il y en a qui doivent partir à la retraite et ben parfait c'est l'année merveilleuse pour partir à la retraite parce que vous allez pouvoir vous occuper de vous et faire ce que vous avez à faire là pour ceux qui sont pas encore à la retraite et bien on vous dit lever un peu le pied d'accord lever le pied fait ce qu'il faut au fait le fait de votre job fait le minimum mais ne vous éreintez pas ça sert à rien cette année l'objectif est de prendre soin de vous alors pour ceux qui voulaient un nouveau projet ça va être difficile ça va démarrer difficilement ça va demander beaucoup d'énergie ça veut pas dire que c'est pas faisable ce n'est qu'un battleur inversé 1 ça nous dit juste qu'on a un peu la flemme c'est pas c'est pas le chariot inversé qui vous dit mauvaise route mauvaise voie bon même si vous oriente bien le chariot une fois qu'il une fois qu'il a dit qu'il était à l'envers et que c'est pas pour vous c'est pour votre mieux c'est à dire que c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus mais il n'empêche que c'est toujours désagréable d'avoir un chariot inversé sur la vie professionnelle là ce n'est qu'un battleur qui nous dit juste que vous êtes fatigué vous avez besoin de vous ressourcer de vous reposer et donc ça vous paraîtra si vous voulez démarrer une nouvelle activité occuper bien de vous à côté 1 parce que parce qu'il va falloir recharger les batteries régulièrement c'est tout donc c'est pas fermé c'est juste que c'est pas forcément de super propice l'énergie n'est pas exceptionnelle même si vous reprenez confiance rappelez vous ce que je vous ai dit un c'est l'impératrice on est encore pas tout à fait solide on a traversé une année 2020 compliqué on a besoin de s'en remettre à les maisons 11 maisons c'est les amis 1 c'est tout le cercle amical alors le l'arcane 13 inversé va nous dire que il ya des changements mais c'est des changements doux c'est à dire que probablement il ya des gens qui vont s'éloigner de votre cercle ou d'autres qui vont y rentrer progressivement il ne devrait pas y avoir de rupture franche et s'il devait y avoir des disputes vous évitez la rupture avec l'arcane 13 inversé on évite la catastrophe on évite la rupture de justesse on arrive à récupérer à sauver les meubles donc s'il y avait des désaccords dans une amitié durant l'année 2021 a priori ce n'est pas ce n'est pas une conséquence dramatique ou alors les choses vont se déliter d'elle-même et ça ne va pas être une séparation déchirante pour vous donc ça aussi c'est pas mal on voit qu'il va y avoir des mouvements dans le cercle amical de toute façon je le mets en lien avec ça quand même parce que même si là on est sur les liens superficiels c'est quand même votre vie sociale et on voit que vous vous contentez de peu 1 vous n'avez pas besoin d'avoir une cour autour de vous et probablement que ça va aussi avoir un impact sur votre sphère plus rapproché plus serré donc voilà faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements des transitions mais rien de brutal rien de violent maison 12 les épreuves c'est quoi votre job de l'année chariot inversé reconnaître quand c'est la mauvaise route voilà c'est ça votre challenge 2021 il va falloir que vous puissiez identifier quand vous faites fausse route et que vous puissiez vous économiser c'est à dire que le chariot vous dit je voulais je vous en ai parlé juste avant le chariot inversé nous dit il y aura échec mais c'est un échec qui est bénéfique puisque il nous permet de réajuster et de prendre la bonne voie c'est à dire que c'est vous savez quand on dit bah si ça n'a pas marché c'est que ça devait pas être ça c'est exactement la signification du chariot inversé c'est pas par exemple un soleil inversé vous dit un échec le monde inversé peut vous parler d'échec aussi quand selon le mode de tirage mais eux c'est oui c'est un échec le monde par exemple le monde inversé c'est un sentiment de non réalisation c'est à dire que vraiment c'est ce que vous sais c'est quelque chose qui vous tenez à coeur et et patatras ça s'effondre le chariot inversé non c'est vous aviez pris une direction ça ne marche pas mais parce que ce n'était pas la bonne direction donc là votre job de 2021 c'est quand ça marche pas c'est vous dire ok très bien c'était pas ça qu'est ce que je peux faire d'autre et ne pas perdre de temps à déplorer à vous dire oh mais pourquoi ça n'a pas marché mais j'aurais tant aimé que non là vraiment vous devez de toute façon être à l'économie sur cette année on ne se dépêche pas on ne prend pas de décision active on prend soin de soi on suit les mouvements il ya des changements possibles mais on y va on va même nous réactualiser des choses du passé on pourra prendre des décisions sur la vie amoureuse on voit que les choses stagne voilà on prend le temps de voir les choses différemment on a on a une énergie qui va être à mon sens pas négatif pas basse qui va être une énergie de ressourcement et donc quand on est en train de se ressourcer on est dans une énergie douce calme tranquille pas de précipitation pas de stress non plus et là on vous dit pas de stress quand ça marche pas vous vous dites d'accord c'est pas grave j'entends le message c'était pas ça maintenant où est ce que je peux aller dans quelle direction je peux aller je dis pas que c'est toujours facile de le faire mais plus vous arriverez à le faire sur cette année plus vous arriverez à déjouer on va dire l'épreuve de l'année 2021 puisque vous savez que dans dans le cheminement personnel année après année on vous donne un défi même si vous regardez par rapport à votre thème astral vous enfin votre évolution solaire je veux dire on a chaque année dans la maison 12 on a ce que l'on a à accomplir pour régler un peu plus les choses alors il y en a qui appellent ça le karma d'autres qui disent voilà c'est la mission de vie le chemin de vie vous y mettez le mot que vous voulez ça m'est égal en tout cas on a chaque année un petit défi à relever et vous clairement c'est de lâcher prise sur ce qui marche pas pour tout de suite réinvestir de l'énergie sur ce qui fonctionne ou sur une autre voie d'accord parce que l'énergie vous allez en avoir c'est pas la question mais on vous dit de ne pas la gaspiller voilà bon on a une roue astrologique plutôt pas mal qui vous indique une année en douceur ou en tout cas où il faudra agir avec douceur envers vous même ça c'est très important il y aura des postes un peu intéressant où il ya des fins un peu intéressant un peu où il y aura des choses des décisions à prendre on va aller voir comment ça se décline sur les 12 mois alors je ne sais pas faire les accélérés j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça super bien sur d'autres chaînes je ne sais pas faire j'ai juste fois deux donc ce qui fait que ça dure quand même une éternité je vais pas vous faire subir ça je vais réaliser le tirage là maintenant tout de suite mais je couperai au montage ce qui fait qu'on va se retrouver presque instantanément pour vous et moi je vais je vais faire le tirage avec les trois tarots je vais remonter la rouge la garde sous les yeux pour y faire référence au fur et à mesure des mois si jamais il y avait des liens à faire vous vous ne la verrez plus mais je l'aurai moi sous les yeux je vous dis à tout de suite alors nous revoilà avec le tirage réalisé donc on va commencer par le mois de janvier j'ai pris trois cartes de trois tarots la première va représenter l'événement la deuxième la ressource à utiliser et la troisième le résultat possible attendu si on utilise la ressource ou voilà du mois en tout cas donc ce sont évidemment uniquement trois cartes qui vont représenter un mois donc on peut imaginer que ce sont que c'est une dominante il va pas se passer que ça dans votre mois il peut même se passer cet événement le mois suivant ou le mois précédent voilà il y a on va essayer d'avoir une certaine souplesse sur les prédictions mais en tout cas ça va donner peut-être une orientation un fil conducteur au fur et à mesure que les douze mois vont se dérouler alors on y là c'est parti avec janvier le 2 de coupe le 4 de pintacle et le roi de pintacle alors c'est intéressant parce que dans l'événement 2 de coupe on vous dit qu'il y a une rencontre pour ceux qui souhaitent une rencontre il y en a une il y a sinon une association il y a un lien en tout cas qui se fait ici il peut y avoir un engagement si vous êtes avec quelqu'un déjà en tout cas dans les faits le 2 de coupe nous parle de réunir deux personnes avec qui il ya quand même un lien affectif donc même si c'est une association vous vous associez avec quelqu'un que vous appréciez que vous aimez beaucoup que vous aimez bien on n'est pas juste sur une signature de contrat de base d'accord la signature de contrat c'est plus la sdp ou là on signe avec monsieur tartempion voilà le 2 de coupe même dans le domaine professionnel il ya une charge affective qui est là c'est avec quelqu'un que l'on admire que l'on respecte que l'on aime que l'on aime bien et dans la sphère sentimentale on a effectivement une possibilité de rencontrer ou de s'engager avec quelqu'un la ressource c'est le 4 de pintacle le 4 de pintacle ici en ressources va vous indiquer que il va falloir vous servir de votre capacité à sauver les peuples à ne pas vous précipiter vous vous souvenez je vous ai dit par rapport à par rapport à la maison 2 vous n'êtes pas obligé de vous emballer sur les choix vous n'êtes pas obligé de faire les choses trop trop vite et bien c'est un peu le cas ici le 4 de pintacle vous dit attention on y va tranquillement ok il ya une rencontre où il ya une association il ya quelque chose mais on va pas on va pas y aller tout feu tout flamme on va peut-être y aller tranquille et pas mettre tous ses oeufs dans le même panier ici le roi de pintacle va nous parler alors il peut nous parler de détachement 1 d'arriver à vivre la situation avec détachement avec aisance ou alors il peut nous parler d'une association qui vous permet de sauver les meubles et d'être fructueuse ensuite voyez selon le domaine dans lequel on va l'aborder c'est pas tout à fait pareil soit c'est un couple avec pour lequel vous y allez tranquillement et vous êtes un peu détaché soit c'est une association financière ou en tout cas professionnelle qui permet de sauver les meubles et qui et qui vous permet surtout après de récupérer une certaine aisance voilà pour le mois de janvier on va aller voir pour le mois de février ce qui se présente le page des pays les amoureux le 5 de bâton donc là on continue si on est sur un domaine personnel sentimental on va avoir la ressource de faire un choix donc je rappelle qu'ici dans le foyer on a le retour du passé ça peut être de quelqu'un mais ça peut être une situation je le rappelle il peut y avoir un problème ou un heureux événement également c'est soit positif soit négatif il n'y a pas le jugement n'influe pas ça il dit juste qu'il ya une situation du passé qui se représente et donc vous avez un choix à faire la ressource ça va être de choisir d'accord ici on vous dit vous avez le temps ici on vous dit bah vous pouvez en février vous pouvez trancher si vous souhaitez mais avec le page dp on vous dit que vous allez avoir de toute façon les informations nécessaires le page dp c'est celui qui récolte les informations alors souvent on entend dans les tirages sentimentaux que c'est celui qui espionne c'est pas faux c'est à dire que le page dp il essaye de trouver les informations là où il en est là où elles sont parce qu'il en a besoin pour pouvoir se positionner et décider donc sur un contrat sur quelque chose de professionnel c'est ben je vais demander à lire la totalité de mon contrat les petites lignes et tout ça je vais essayer d'obtenir le maximum d'infos sur la boîte qui me qui m'embauchent voilà où l'associé avec lequel je vais m'engager pour pouvoir prendre une décision éclairée et en amour eh bien j'essaye d'en savoir le maximum sur l'autre personne afin de faire un choix de m'engager le 5 de bâton ici nous dit que il y aura peut-être des choses sur lesquelles vous serez pas d'accord justement et que par rapport à ce choix il ya des négociations qui vont qui vont arriver c'est pareil c'est valable pour les deux situations voilà une relation où le job on a avec ce 5 de bâton le fait de débattre donc on débat parce qu'on n'est pas d'accord et on défend son point de vue j'ai pas la résultante on va aller voir si ça se trouve on aura pour le mois de mars 4 de deniers encore ça va être important voyez c'est une énergie on s'accroche on sauve les meubles mais c'est aussi on prend soin de soi c'est à dire que voilà on conserve l'essentiel on se contente de peu avec le diable inversé c'est ce que je vous ai dit au niveau social peut-être et puis votre défi ça va être de ne pas prendre de risques de prendre soin de vous et donc le 4 de deniers c'est quand même une énergie très très centré sur le fait de ne pas prendre de risques donc ok ici vous avez eu des infos vous avez probablement fait un choix ou en tout cas vous vous apprêtez à faire un choix et vous débattez au sujet de celui ci et là vous ne prenez pas de risque le roi de coupe lui il nous dit que vous avez la capacité de faire appel aussi à alors vos émotions c'est délicat ici parce que ça dépend dans quel domaine si on est sur le plan personnel sentimental évidemment que vous pouvez faire appel à vos émotions à votre bonne intuition à voilà vous êtes assez assez stable et en même temps moi le roi de coupe j'ai toujours cette petite tendance à penser qu'il n'est pas tout à fait sérieux qu'il aime un peu en profiter alors c'est sûr qu'il est à l'écoute de son émotion il suit son coeur mais où le coeur mène ça voilà il y en a pour qui il mène vers quelque chose de très sérieux de très engagé et pour d'autres il mène au batifolage mais ça ça dépend de chacun ça dépend de la période de vie de chacun ça dépend de circonstances de vie de chacun donc à vous de voir j'aurais plutôt tendance à dire alors c'est intéressant parce que moi je le mets en lien avec ça je le mets en lien avec le jugement dans la maison 4 et la justice dans la maison 7 c'est à dire qu'il ya quand même une décision à prendre par rapport au conjoint il ya de l'ordre à faire par rapport au conjoint et il ya des choses qui reviennent par rapport au au foyer parce que là regardez la résultante c'est que vous dissimulez des choses vous cachez quelque chose alors ça peut être vous savez un par exemple quelqu'un qui est enceinte qui a la 7 dp on pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui cache sa grossesse jusqu'à ce qu'elle soit sûre vous savez en général on le dit pas avant trois mois et ça peut représenter ça c'est juste qu'en fait on protège un projet afin de ne pas le mettre en péril et il n'y a aucune notion de malhonnêteté mais on peut aussi cacher quelque chose le temps qu'on soit sûr le temps qu'on prenne une décision voilà il ya ici cette notion alors avec le roi de coupe et un 4 de denier pour moi ça me dit on essaye de sauver les meubles en attendant de voir un voilà on essaye autre chose le roi de coupe il ya quand même le fait de s'intéresser à autre chose avoir besoin d'aller voir ailleurs donc on essaye ailleurs on essaye autre chose mais en parallèlement on sauve les meubles donc on dit rien il ya un peu de ça ça peut aussi être par rapport à un job vous pouvez tout à fait avoir une proposition ici pour laquelle vous devez vous décidez mais il ya des choses qui voilà il ya des choses qui grippe vous essayez d'aller postuler ailleurs en attendant mais vous dites rien vous essayez de voir ce que ça donne voyez on peut être on peut être là dedans c'est un vous parlez vraiment très précisément à votre situation puisque vous êtes nombreux et ça va parler un peu différemment à chacun mais je crois que la meilleure interprétation c'est en attendant de faire un choix on essaye d'autres choses on voit d'autres trucs et en attendant on sauve les meubles que ce soit en amour ou dans le travail avril la roue le 6 de pentacle 5 de coupe bon ok les choses bougent il ya des événements au mois d'avril il là ça va pas dépendre de vous 1 alors ça peut vous pouvez enclencher les choses évidemment vous pouvez finalement faire un choix par rapport à ce que vous avez que moi de mars mais la roue quand même il ya cette notion d'événements extérieurs c'est pas que vous qui pouvez la débloquer il ya aussi des choses qui arrivent des événements qui font que ça se débloque avec le 6 de pentacle votre ressource ça va être de trouver l'équilibré en d'essayer de remettre les choses un peu à leur oui à leur place quoi c'est à dire que le fait que ça bouge va peut-être vous déstabiliser un peu d'accord on avait déjà la roue dans la maison 6 le quotidien d'accord et on peut imaginer que les choses qui bougent et qu'on ait ce défi là c'est de s'adapter à s'adapter et surtout lâcher prise il faut trouver l'équilibre et là il va falloir vous poser la question de lâcher quelque chose de laisser quelque chose derrière vous alors vous verrez bien quoi une proposition un job quelqu'un ça ça va dépendre de votre situation je peux pas répondre ici mais quoi qu'il en soit la résultante c'est qu'au mois d'avril on se pose la question de lâcher de laisser vraiment derrière soit quelque chose allez on va vite aller voir au mois de mai ce qui se passe on a encore un roi de coupe on a le monde et on à la reine de coupe bon alors ok pour ceux et uniquement pour ceux qui souhaitent se séparer ou qui ont des difficultés dans leur foyer je dis bien uniquement pour cela parce que ça ne peut pas être votre cas à tous il ya ici la question de la séparation jusqu'en jusqu'en avril ou en avril ça bouge et où vraiment vous y êtes à deux doigts il me semble qu'ici au mois de mai il ya quelque chose qui bouge d'accord vous vous séparez ça peut se jouer sur le printemps le roi de coupe ici nous dit clairement que dans les faits c'est à dire ce que vous souhaitiez ici votre ressource votre capacité à vous échapper elle est ici elle revient là dans les faits donc là vous vous échappez vraiment le monde votre capacité c'est d'aller chercher votre réalisation de vous ouvrir et d'ailleurs on peut peut-être même se déplacer 1 vous rappelez maison 9 on avait le monde il ya des déplacements et la reine de coupe bas la résultante c'est que vous êtes en accord avec ce que vous ressentez vous êtes vraiment aligné avec vos émotions vos sentiments et donc vous avez pris probablement une décision où vous êtes allé dans un dans une direction dans un sens qui vous permet d'être vraiment aligné et donc de mettre de l'ordre quand je dis prendre une décision la reine de coupe n'est pas une carte de décision par contre votre maison 7 est aspecté par la carte 8 la justice qui dit que vous trancher que vous faites des choix et que vous mettez de l'ordre c'est pour ça qu'ici on voit que là la tendance s'inverse on a la roue au mois d'avril et au mois de mai on a de la coupe et le monde donc là il ya au niveau affectif quelque chose qui se joue c'est probablement pas professionnel sur ce mois d'accord si on est engagé sur du professionnel si on est sur un déroulement professionnel sur janvier février mars peut-être même jusqu'à avril on voit que le mois de mai ce qui va dominer c'est la vie sentimentale donc pour ceux qui n'ont pas de problème ou qui ne voient pas ce qui pourrait se passer sur leur foyer ça peut être là aussi que le retour du passé vient faire vient toquer à la porte un bon juin cavalier de denier 5 de bâton as dp bon voyez pour ceux qui veulent un déroulement professionnel qui veulent un nouveau job ça se fait en juin d'accord il ya une signature de contrat pour les autres ça peut être un nouveau départ quelque chose d'innovant quoi qu'il en soit les conséquences du mois de mai sont quelque chose de nouveau sur le mois de juin ici le cavalier de denier nous dit qu'on persévère qu'on continue donc ce qu'on a mis en place ici sur ces deux mois continue ici votre capacité c'est de défendre un votre ressource le 5 de bâton vous êtes capable de vous battre pour ce que vous souhaitez pour ce que vous avez mis en place donc ça c'est très bien et ça vous permet de démarrer quelque chose de nouveau donc on a un mois de juin dans la persévérance qui aboutit à vraiment une réalisation concrète à une innovation à une signature de contrat ou un redémarrage un renouveau s'il ya réconciliation dans le foyer elle est ici un parce que ça c'est le retour du passé c'est aussi la réconciliation c'est chaque arcane majeur est très très riche il ya moultes moultes interprétations possibles et donc on a ici encore une fois la possibilité que cette réconciliation se fasse sur cette période de l'année allez on va aller voir en juillet ce qui s'y passe vous voyez oula d'accord super alors avec un 5 de coupe je voulais dit vous l'aviez ici le 5 de coupe déjà donc vous l'aviez en avril il revient c'était en résultat c'est à dire que vous alliez vous demander si vous êtes capable là vous le faites vous lâchez quelque chose donc ça peut être une mauvaise habitude tout simplement on n'est pas obligé de tout bouleverser dans sa vie à chaque fois que je tire une carte ça peut être juste voilà laisser une mauvaise habitude ou laisser derrière vous des choses qui voilà une vieille histoire ou quelque chose mais ça ne va pas vous le verser et ça peut aussi être un grand pan de votre vie ça ça va dépendre de là où vous en êtes dans votre cheminement dans votre vie quoi qu'il en soit vous laissez quelque chose derrière vous le 7 de bâton nous dit que là encore vous allez vous bagarrez vous allez défendre votre bout de grain je sais pas qui n'est pas d'accord avec vous est ce que c'est votre entourage est ce que c'est finalement des amis est ce que c'est le conjoint peu importe mais vous avez ici vraiment la capacité de défendre le monde c'est à dire votre réalisation ce que vous vous interprétez comme étant votre réalisation donc 5 de bâton 7 de bâton sur juin juillet vous défendez et vous partez en quête de ce que vous voulez donc là c'est très logique 5 de coupe vous lâcher vous laissez 7 de bâton vous défendez ce que vous souhaitez et vous partez chercher 8 de coupe août roi de deniers la lune la grande prêtresse le roi de deniers nous dit que vous arrivez je vous l'ai dit ici il y avait un détachement donc soit vous êtes sur un déroulement matériel et professionnel et le roi de deniers vous indique une bonne posture une bonne position il n'y a pas de souci de cet ordre là d'accord soit on est sur une sur une sur d'autres aspects de votre vie et ici on a un certain détachement on arrive à se détacher des autres d'ailleurs 1 on n'a pas besoin beaucoup de l'entourage de l'environnement éloignée on se recentre sur soi on prend soin de soi et on essaye de voir les choses différemment tout ceci peut vous amener à réaliser le détachement du roi de deniers avec la lune dans votre ressource vous allez pouvoir être créatif vous allez pouvoir inventer des choses imaginer de nouvelles voies il ya une capacité de remise en question qui est très intéressante sur ce mois d'août c'est à dire qu'après avoir défendu quelque chose et être parti en quête vous allez probablement avoir plein plein de choses qui vont s'illuminer alors même si la maison dieu ici inversée elle vous dit prenez soin de vous et on va pas forcément aller chercher au fond il ya quand même la possibilité ici de le faire d'accord et vous pouvez le faire d'autant plus que le résultat de toute façon c'est une intériorisation une réflexion vous allez avec la grande prêtresse ici chercher à comprendre les choses et à probablement vous connecter alors moi ce que j'ai envie de dire c'est que ça peut aussi se lier avec la maison 9 quand je vous ai dit il ya une belle ouverture d'esprit une belle élévation au niveau spirituel elle peut se réaliser au mois d'août sans aucun souci vous vous détachez peut-être du matériel vous êtes innovant il ya des nouvelles choses il ya une remise en question et vous vous connecter à vos guides à votre médiumnité et vous êtes dans l'introspection la réflexion ça peut tout à fait ça si on est sur un déroulement plus pragmatique on est à l'aise on a des bonnes idées inventives et on réfléchit à comment les mettre en oeuvre allez on y va sur le mois de septembre le chariot le 2 dp le page dp bon alors là encore une fois si on est sur un déroulement pragmatique professionnel il ya des petites victoires les choses avancent on réfléchit à une stratégie vous êtes capable de faire une stratégie et vous allez chercher les infos nécessaires à votre stratégie ça c'est clair sur du personnel les choses avancent pareil un finalement on réfléchit à comment faire le 2 dp le 2 le oui le 2 et le page c'est de l'âme de préparation de l'âme de on définit vraiment la stratégie on prend les infos et de ces infos on en retire une ligne de conduite un déroulé un projet vraiment c'est voilà je veux aller là pour aller là il me faut ça ça et ça donc je vais je vais commencer par faire ça puis ensuite je ferai ça et ensuite je ferai ça c'est vraiment votre votre ligne directrice votre plan d'action donc que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel on a ici des victoires qui nous amène à redévelopper un plan d'action Octobre Octobre on a un 10 dp il ya quelque chose qui s'arrête ici il ya vous savez des fois les choses s'arrêtent en plusieurs temps on voit qu'ici vous étiez déjà en train de vous demander si vous alliez lâcher là vous avez lâché vous partez en quête peut-être que les choses traînent c'est pas ce qui se passe pour vous majoritairement sur les autres mois mais que il ya des choses qui traînent et là vraiment il ya un point final il ya quelque chose qui s'arrête et c'est libérateur il ya donc au mois de d'octobre il ya une situation qui se termine et c'est très bien c'était douloureux ça vous embêtez là ça se finit ici cinq d'épées attention à l'égo vraiment attention à l'égo le cinq d'épées c'est ces petites batailles que l'on veut gagner mais qui finalement nous laisse un goût amer donc ici soyez soyez vigilants ok la situation s'arrête si vous n'avez pas choisi cette fin si il ya des choses qui vous plaisent pas dans cette fin essayez quand même plutôt de voir un le six de pentacle l'équilibre l'équilibre que ça vous permet de récupérer plutôt que plutôt que les affronts un plutôt que la fierté qui serait un petit peu blessé vraiment là on vous dit focalisez vous sur ce qu'il ya de positif ce que vous avez à gagner à cette fin de situation et pas le reste ok peu importe la façon dont ça se finit même si ça vous convient pas il ya des bénéfices il faut les regarder allez novembre voilà regardez le soleil ou le dix de coupe et le deux de pentacle bon alors là cette fin de situation vous amène à un grand bonheur un grand une grande joie le soleil dix de coupe donc le soleil dans les faits vous profitez de l'instant présent vous tout est clair il n'y a plus de doute vous savez où vous allez on est vraiment capables de profiter des bons moments le dix de coupe c'est votre capacité aussi à vous réaliser à être épanoui émotionnellement affectivement donc là on est vraiment sur deux cartes magnifiques et le deux de pentacle nous dit qu'on arrive très bien à concilier les différents domaines de notre vie donc s'il y avait des difficultés à gérer vie professionnelle vie personnelle par exemple c'est le plus commun mais vous pouvez faire ça avec n'importe quels autres domaines de votre vie et bien là on est dans cette capacité à voilà à jongler à mettre les deux en équilibre à ce qu'il y ait une bonne maîtrise donc on a un beau mois de novembre vous allez être vraiment très épanouis très satisfaits magnifique mois de fin d'année allez on y va moi c'est magnifique décembre dix de bâton justice cinq de pentacle alors ici dix de bâton il nous dit vous avez vous allez récolter le fruit de vos efforts le dix de bâton c'est j'ai porté ce fardeau sur mes épaules jusqu'au bout du chemin j'arrive au bout du chemin je vais pouvoir le déposer donc je vais me libérer de ce fardeau et j'ai la récompense d'être arrivé au bout d'avoir fini mes efforts donc là il ya une belle récompense sur le mois de décembre qui s'accompagnera probablement enfin qui commencera déjà au mois de novembre la justice dans vos capacités regardez maison sept vous avez mis de l'ordre vous allez mettre de l'ordre il ya encore des décisions à prendre d'accord alors ces décisions elles vous mettent un tout petit peu en insécurité mais en même temps j'ai envie de dire ça serait pas drôle si c'était parfait le cinq de pentacle pour moi c'est pas une carte dangereuse puisqu'elle nous parle que de notre perception elle ne parle pas de réalité elle ne dit pas que vous allez être dans la difficulté elle dit juste que vous avez peur d'être dans la difficulté on vous demande juste de regarder un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite ou en haut il ya des solutions il ya des portes de sortie c'est uniquement vos peurs qui vous qui sont là et qui vous trahissent donc pour moi très belle fin d'année ne vous laissez pas enquiquiner par vos peurs un peur de la misère affective matériel peu importe là c'est comme si ici vous vous disiez c'est trop beau pour être vrai et donc hop vous allez vous cherchez des vous allez vous chercher des complications stop pas de complications on a le soleil on a le disque de bâton là on est sur un renouveau on est sur une réalisation en plus on a là le disque de coupe un qui nous dit qu'on est bien qu'on arrive à en profiter la justice nous dit qu'on on est on est entendu aussi à la justice c'est quand même cette capacité à se faire entendre à faire valoir ce que l'on souhaite ce que l'on veut donc là vous me jetez cette carte là le cinq de pentacle je veux même pas en entendre parler c'est vraiment votre c'est trop beau pour être vrai qui vient toquer à la porte ok donc les lions on a quand même une année riche en potentiel riche en moments importants où vous allez pouvoir mettre des choses en action vous allez pouvoir aussi vous suivre vous même j'ai l'impression quand même que cette année elle est centré sur vous sur vos souhaits ce que vous souhaitez vivre et donc il va falloir prendre ces décisions en fonction vraiment de votre bien-être de votre réalisation on vous présente des situations passées qui reviennent à vous de voir à vous de décider on vous présente des opportunités alors ce tirage il est tout aussi valable pour le personnel que pour le professionnel ça c'est chouette parce que des fois ça tombe vraiment que dans l'un ou dans l'autre et là on voit que peu importe dans quel domaine l'énergie va venir se loger pour vous personnellement il ya de toute façon des ouvertures des possibilités donc j'espère vous faire des tirages mensuels magnifique les lions pour 2021 j'ai hâte de vous faire celui de janvier pour voir ce qu'il va nous dire surtout qu'on a ce deux deux coupes ici donc j'ai hâte j'ai hâte je vous souhaite en tout cas une très belle année 2021 si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire je vous laisse cliquer soit sur le bouton et les us guidances qui s'est affiché soit sur le petit bouton rouge juste en dessous vous recevrez ainsi les notifications de mes prochaines guidances et je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très bientôt au revoir merci merci merci